Merci. Bien, écoutez, voilà, quand Pascal m'a demandé de vous parler de dosimologie, alors un S ou deux S, c'est la question. On va en parler parce que, évidemment, l'analogie avec la dosimologie est notable. Vous savez que, un petit mot, alors, merci à vos organisateurs et à Pascal en particulier. La dosimologie, vous voyez, c'est l'étude, en fait, du déroulement des épreuves, des examens, etc., globalement parlant. Ce terme a été décrit par Henri Pierron en 1922. Et alors, je rends hommage ici à Pascal, qui est l'innovateur. Et alors, au départ, j'ai pris ça pour un joke. Et puis, au fur et à mesure de la réflexion, je me suis dit, mais c'est important ce qu'il a dit, parce que la dosimologie, c'est l'application, en fait, à la simulation. Et vous allez voir qu'un des intérêts de la simulation dont on parle beaucoup depuis ce matin, c'est de redéfinir un peu tout ça. Non pas peut-être de redéfinir, mais la simulation va permettre de se poser beaucoup de questions sur l'évaluation, sur l'évaluation de tout le monde. Et vous allez voir, vous allez voir ce que je veux dire. Parce que jusqu'à maintenant, et j'ai beaucoup travaillé, c'est évoqué avec la Haute Autorité de Santé sur le sujet, et lorsqu'on a fait le guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé, on a réfléchi, bien entendu, sur l'évaluation. Et vous voyez qu'en bas, on a discuté surtout des apprenants, bien sûr, puisqu'ils sont au centre, mais aussi des formateurs, et je vais en dire un mot, et des programmes de simulation. Et grâce, je dirais à Pascal, je me suis dit, il faut aller plus loin dans la dosimologie. Et donc il y a les apprenants, encore une fois, qui sont au centre, et ça a été bien dit tout à l'heure, mais les programmes, les formateurs, et j'ai rajouté les matériels dont font partie les Serious Games, et les équipes. Parce qu'une chose très importante, et si j'avais que 30 secondes, c'est ce que je vous dirais, c'est que demain, et même aujourd'hui, il faut évaluer les équipes de professionnels de santé. C'est la chose capitale. Bien sûr, il faut évaluer chaque individu, chaque professionnel. Mais en fait, au total, on travaille en équipe. Et vous savez que l'équipe dépend de son maillon faible. Et donc on va en dire un mot tout à l'heure. Juste un petit mot en termes de définition, parce que j'aime bien partir avec des définitions très claires. Vous voyez qu'on distingue aujourd'hui quatre titres d'évaluation, et ça, souvenez-vous, avant l'apprentissage ou la séance de formation, on parle d'évaluation diagnostique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on connaît de base. M. Drouette l'a évoqué tout à l'heure. Pendant la séquence, il y a deux possibilités. Soit on évalue par l'enseignant, c'est une évaluation formative. Soit c'est l'élève qui s'auto-évalue, on parle d'évaluation formatrice. Et après, l'évaluation sommative. Bon, je vais vite, mais si vous voulez, on en reparlera, on en discutera tout à l'heure. Alors, je vais essayer d'être synthétique et vous donner des choses relativement claires, je l'espère. Dans ce travail aussi qu'on a fait avec la HAS, on essaie de déterminer quels sont les niveaux d'évaluation. Alors, habituellement, il y en a quatre. Le premier niveau le plus bas, c'est le niveau de satisfaction. Quand on fait une simulation, jeu sérieux, mannequin ou autre, est-ce que les gens sont satisfaits ? Alors, pour vous dire, aujourd'hui, ça fait maintenant dix ans que j'en fais, tout le monde est satisfait. C'est exceptionnel qu'on ait quelqu'un qui ne soit pas satisfait. Donc, même beaucoup de mes collègues étrangers disent, à la limite, plus la peine de demander. On reste quand même sur les choses de base. Il faut quand même demander. Et puis, il faut évaluer les trois C de la formation. C'est quoi les trois C de la formation ? C'est connaissance, compétence, comportement. Connaissance, compétence, comportement. Et on va voir quelques exemples. Mais surtout, surtout, et c'est un point sur lequel je vous demande aussi vraiment d'être très vigilant, c'est que le résultat final, c'est ce qui arrive pour le patient, chez nous, professionnels de santé. Est-ce que ce qu'on apprend sert à quelque chose ? Et qu'est-ce qu'il faut apprendre pour que ça serve au patient ? Ça, c'est une chose capitale. Et donc, on a aujourd'hui, et je reprends ma pyramide, on a aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de questionnaires. Pour les connaissances, on a les QCM, etc. Tout ça, c'est bien connu. Et je veux dire, c'est bien ficelé et on n'a pas trop de surprises, a priori. En revanche, pour le reste, on a quand même beaucoup de progrès à faire. Et je vais essayer de vous montrer quoi. Voilà, par exemple, l'évaluation d'un geste technique. Alors, un geste technique, en médecine, il y en a beaucoup, toutes les ponctions possibles et imaginables, et nos chers collègues étudiants en ont parlé. Mais une chose qui m'énerve souverainement, et ça, je vous le dis franchement, c'est par exemple les gestes très simples qui ne sont pas appris. Les gaz du sang. Ponction radiale pour gaz du sang. Bon, ceux qui connaissent bien le sujet ici savent que les externes arrivent, ils prennent leur garde aux urgences en DC2, et on leur demande d'aller faire des gaz du sang, ils n'en ont jamais fait. Donc, vous voyez, mettez-vous dans un lit, et vous voyez arriver quelqu'un qui dit « Excusez-moi, je vais vous faire des gaz du sang, mais une ponction là dans l'artère, mais je n'en ai jamais fait. » Ça se voit tout de suite, hein. Rassurez-vous, si je puis dire. Alors, là, mon message ici, c'est de dire comment on va faire pour apprendre au mieux cette technique, et puis évaluer. Alors là, je veux dire qu'au départ, on faisait comme tout le monde. On a fait une grille classique, vous savez, il faut se laver les mains, etc., etc. Et puis, on a eu la chance de travailler avec les gens du nucléaire, de l'industrie nucléaire. Et ceux-là, je veux dire, ce sont d'une rigueur absolument incroyable. Et ils nous ont dit « Attendez, les gars, nous, on ne fait pas comme ça. » On ne fait pas comme ça, on fait des étapes. D'abord, il y a le geste technique qui est fait en simulation. En l'occurrence, vous voyez la petite photo. On ne voit pas la photo, malheureusement, excusez-moi. On a un poignet, vous savez, dans lequel on apprend à piquer l'artère. Il y a du sang qui revient, du sang, du faux sang qui revient. Et puis, ça, c'est la première étape. Et on fait une grille pour ça. La deuxième étape, c'est qu'on met l'apprenant dans un environnement. Et après, troisième étape, on le fait dans un vrai environnement, dans l'environnement réel. Et on évalue à chaque fois les étapes. Alors, vous allez me dire « Oui ». Alors, on l'a fait pour les gaz du sang, mais c'est un boulot énorme. C'est un boulot considérable, rien que pour faire la grille. Vous voyez, j'ai fait un exemplaire de grille corrigée pour vous montrer le boulot que ça représente. On a passé des heures. Alors, on est en train de faire... On est à la deuxième étape. On fait ça avec 60 étudiants. Les résultats sont assez étonnants. Mais si vous voulez, on a passé beaucoup de temps. On ne va pas pouvoir faire tout ça avec tous les gestes. Ce n'est pas possible. Donc, l'idée qu'on a, et peut-être qu'on va proposer à la société de simulation, c'est que chaque équipe, dans une fac, à Nice, fasse deux ou trois gestes, etc. Enfin, c'est un sujet vraiment important. Et ça, on ne parle pas des jeux sérieux encore. On va en parler, rassurez-vous. Alors, cette technique-là consiste en fait à observer le déroulement de l'acte, du geste, par un professionnel expérimenté. L'expert du domaine, on va le filmer. Il va faire le geste. On va noter toutes les étapes. C'est ce qu'on a fait pour les gaz du sang. On vérifie leur pertinence. On valide. Après, on cote les actions. Si c'est de un à trois, si ce n'est pas important, c'est un, si c'est important, c'est trois. On construit la grille et après, on fait passer les apprenants. Et je vous jure que... Alors, encore une fois, c'est un gros travail, mais quand ils sortent de là, ils savent faire. Comme dans l'industrie nucléaire, ils savent faire le geste. On n'a pas le droit à l'erreur. Ce qu'il y a d'étonnant, enfin, en médecine, parce que je suis un peu bavard là-dessus, pardonne-moi, mais on ne se pose pas la question de savoir... Aujourd'hui, il y a 10 000 événements à désirer à grave par an, dont un grand nombre de morts, dont le nombre de morts évitables. Dans le nucléaire, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils disent qu'on n'a pas le droit à l'accident nucléaire. Eh bien, nous, en médecine, on devrait dire qu'on n'a pas le droit à l'accident. Et ça devrait être un objectif prioritaire. L'assimilation sert à ça. M. Drouette l'a évoqué tout à l'heure. Voilà un autre exemple. Je passerai vite. Voilà un simulateur de Célio Chir, qu'on utilise aussi beaucoup ensemble. Tous les internes de chirurgie ont des étapes successives, là encore. Et on a d'un score. Alors, ce qui est intéressant, et ça a été évoqué aussi, c'est ce qu'on a un score OSA de son, là, je ne vais pas vous le détailler, vous voyez, la gestuelle, l'appréhension, etc. C'est peu lisible, pardonnez-moi. Mais surtout, c'est que la machine elle-même nous donne une évaluation, une évaluation technique. Combien de temps l'apprenant a mis, quel geste il a fait, est-ce qu'il a fait des erreurs, etc. Est-ce qu'il a fait une perforation digestive, etc. Et là, on a fini un travail là-dessus en chirurgie qui montre que l'apprentissage sur ce genre d'appareil est incroyablement efficace. Alors, juste un petit exemple aussi, et je vais vite, sur les écosses. Les écosses, c'est ce que c'est, c'est les examens cliniques objectifs structurés. On l'a commencé dans notre établissement avec les infirmières et les sages-femmes, pas encore pour les médecins. C'est-à-dire que l'apprenant, l'étudiant, passe par des étapes successives, six ateliers où ils sont face à des acteurs et on les évalue par rapport à une grille sur leur comportement, sur leurs connaissances et leurs compétences. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et pourquoi je vous ai mis ça ? Parce que c'est un moyen d'évaluation qui est très diffusé en Amérique du Nord, très peu chez nous. Mais ce qui est intéressant, et ça a été dit tout à l'heure, quand on interroge les étudiants sur le bilan des Écosse, ils nous répondent surtout sur le débriefing. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, une simulation ne peut pas se passer de débriefing, ça ne peut pas se passer de feedback. Si vous n'avez pas ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que dans les jeux sérieux, on va dire un mot ensuite, le débriefing, le feedback, relativement plus simple, est extrêmement important. Vous voyez, ça, c'est une évaluation d'élèves infirmières. Et leur constat est toujours souhaité, 100% quasiment. Le débriefing a permis d'analyser mes actions, envisager des axes d'amélioration, axes d'amélioration capital. Quand vous faites une simulation, il faut savoir comment vous pouvez passer à la phase d'après pour vous améliorer. Alors, on évalue également ce débriefing, bien entendu. Et le débriefing, aujourd'hui, c'est clair. Il y a un système, enfin, une méthode, qui s'appelle la méthode DASH, qui permet d'évaluer le débriefing, à la fois par les étudiants et à la fois par les formateurs. Donc, je passe là-dessus, parce que c'est trop long. Un petit mot sur l'évaluation des programmes. L'évaluation des programmes, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. Et là, je vais vous peut-être surprendre, pas trop, moi-même. C'est que, on a, ça, c'est tiré du guide pratique de l'HAS. On évalue les programmes, et en même temps, on évalue les formateurs. Vous voyez, par exemple, alors, c'est plus lisible, pardonnez-moi, mais là, vous voyez, on demande, c'est un exemple pour les internes dans les saisies Réa. On demande comment ils ont jugé les séances techniques, de moins 2 à plus 2. Comment avez-vous jugé les ateliers de moins 2 à plus 2 ? Moins 2, c'est absolument pas formateur. Plus 2, c'est très formateur. Et les choses qui surprendent, c'est que dans notre attestation universitaire de simulation, que l'on fait maintenant depuis quelques années, eh bien, on fait cette évaluation des programmes, et on dit aux enseignants, la première fois, écoutez, si vous n'êtes pas bon, essayez de vous corriger. Et puis, au bout de trois fois, s'ils sont en dessous de zéro, moins 1, moins 2, eh bien, on leur demande de ne pas revenir. Alors, c'est très difficile. Ça nous est arrivé déjà deux fois, mais il faut être logique. Et on a évoqué tout à l'heure, il faut aussi que les formateurs se mettent à la page, tout simplement. M. Drouette l'a évoqué tout à l'heure. Ça nécessite une transformation pédagogique. Aujourd'hui, on ne peut plus enseigner comme il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, avec le même diaporama tous les ans. Ça, c'est plus possible. Je passe là-dessus pour vous dire... Alors, juste un petit mot sur ces évaluations. C'est qu'on peut le faire aussitôt après la séance, mais on peut le faire aussi après à distance. Ça, c'est... On fait beaucoup de consultations, d'annonces simulées dans notre centre. On a cinq programmes actuellement. On a commencé par l'annonce du cancer avec des acteurs. Et on fait une évaluation immédiatement après la séance, et à trois mois, puis à six mois. Et aussi, extrêmement intéressant, parce que souvent, après trois mois, on voit les effets positifs. Au bout de six mois... Alors, pas pour les consultations d'annonce. Au bout de six mois, ça s'est maintenu. Mais pour certains gestes techniques, comme la présente charge de l'arrêt cardiaque ou d'autres gestes, il faut refaire tous les six mois. Alors, un petit mot sur les jeux sérieux, parce qu'on est quand même là, ici, à la mecque des jeux sérieux, si je puis dire. Les jeux sérieux, ça m'a posé un certain nombre de questions philosophiques. Je vais être bref, Pascal. Je me dis, aujourd'hui, les jeux sérieux sont évalués souvent par les experts, par les agences, etc. Et moi, je me pose beaucoup de questions. Et je n'ai pas résolu. Et je voudrais peut-être que vous m'aidiez dans la discussion à résoudre ce problème. Aujourd'hui, un des défauts de notre système, si je puis dire, c'est que souvent, l'évaluation de ces choses comme je suis là, se sont évaluées par les experts et par les politiques. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. J'ai plusieurs exemples. Alors, les jeux sérieux peuvent être évalués par plein de grilles. J'en ai montré un qui est d'origine italienne, qui est bien fait, qui est à plein d'items. Je ne vais pas vous les détailler, mais on pourra en reparler si vous voulez. Vous voyez, il y en a six. J'ai retrouvé aussi un autre, je trouve, pas effet par cette fois, les joueurs, entre guillemets. Alors, c'est aussi, c'est tout ça, c'est en santé. Les moyennes sur 10 joueurs, avec, vous voyez, les critères, degré de compétition, degré simulacre, etc. On nous en a montré tout à l'heure un tableau. Mais alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est les applications thérapeutiques en psychiatrie par le Serious Games. Et là, je dois dire, j'ai été un peu scotché, parce que, d'abord, nos amis psychiatres, au départ, on ne pensait pas forcément que ce serait les plus passionnés par le Serious Games. Mais ce travail est absolument remarquable. Et je dois vous dire que j'ai lu tous ces articles-là. Et il y en a en particulier qui s'intéressent aux épisodes dépressifs de l'adolescent. Les épisodes dépressifs de l'adolescent, c'est relativement fréquent. Et je dois dire que là, ils ont essayé un jeu sérieux et ils ont évalué. La méthodologie est très stricte. Ça a été évalué par, peu importe, une échelle validée. Et alors, ils ont montré, à la fin, sur un grand nombre, un grand collectif, ils ont montré que les résultats étaient les mêmes en comparatif qu'ils soient suivis par un psychiatre ou qu'ils soient, je dirais, qu'ils se traitent eux-mêmes par un jeu sérieux. La série Jeux sérieux, ils ont vu simplement que, je veux dire, deux fois le psychiatre, au départ, pour expliquer le jeu et au bout d'un mois, pour voir un peu où ils en étaient. Et comme ils disent, il n'y a pas d'infériorité dans le groupe Serious Games. Et là, je dois dire que là, je me suis dit c'est comme ça qu'il faut évaluer les jeux sérieux. C'est comme ça. C'est-à-dire, il faut voir si ça marche chez les patients. Et je veux dire que là, pour moi, je pense, bien sûr, il y a tout ce que vous dites, il y a des échelles faits par les experts et tout ça. Mais ça, c'est la vraie évaluation quand on est en train de se faire et là, on pourra en discuter. Un petit mot sur les cas cliniques numériques parce que les cas cliniques numériques, c'est quelque chose qui va prendre un développement, je crois, indispensable et important. Et on en parlait avec Olivier Palombi parce que ça rejoint évidemment les OCN. Ces cas cliniques numériques, on cherche encore à les évaluer au mieux. Il y a beaucoup d'avantages. Et je veux dire que lorsqu'il y a encore des évolutions à faire, sûrement, en particulier sur l'agent conversationnel, mais là, je crois que ces cas cliniques numériques, ils vont servir aux patients. Et ça, c'est les étudiants qui vont nous aider surtout. C'est les étudiants en faisant eux-mêmes ces cas cliniques et en les... en apportant des améliorations, quels sont les émissions pédagogiques qu'on va apporter, etc. Et je pense aussi que la banque CIDES avec Olivier pourrait aussi nous amener, on en parlait hier soir un peu, pourrait nous amener des choses extrêmement intéressantes sur l'évaluation avec la base de données actuelle que vous avez sur un nombre énorme de participants. on devrait pouvoir savoir comment avancer. Et ça, je vous ai sûrement posé des questions là-dessus. Un petit mot, Pascal, sur l'évaluation de l'équipe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. La simulation permet aujourd'hui, et ça a été montré, vous voyez, recitation, etc., des articles de très haut niveau qui montrent l'équipe doit être évaluée. Et vous voyez qu'il y a des grilles aussi, on a pris celle-ci dans notre centre. Donc, c'est qu'on fait travailler les gens en équipe en simulation et on les évalue. C'est-à-dire, il y a des items, le leadership, le travail, le management des tâches, surtout la communication, bien entendu. Et on s'aperçoit, on est en train d'avoir les premières conclusions. En gros, en simulation, comme dans la vraie vie, il y a trois types d'équipes. L'équipe performante, l'équipe moyennement performante et l'équipe non performante. Et il faut travailler sur l'équipe non performante. Les autres, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Et l'équipe non performante, on connaît les items principaux. Pas de leadership, remplacement fréquent, etc. Il faut travailler là-dessus. Et vous voyez, par exemple, c'est ce qui se passe en aéronautique, simplement pour vous dire qu'en aéronautique, à la fin, c'est beaucoup plus simple en aéronautique, en fait, beaucoup plus simple qu'en médecine. Vous voyez, ils ont décrit des niveaux non acceptables, acceptables, standards et standards plus. Et demain, et la auto-trait de santé est en train de réfléchir à ça, on évaluera les équipes dans nos hôpitaux. Donc, il faudra s'entraîner en simulation et puis après, voir ce qu'on fait dans la vraie vie. Je ne parlerai pas de l'évaluation des structures de santé. On a commencé à faire sur les simulations de santé. Et puis, je conclurai, parce que cette photo, je l'aime beaucoup, ce n'est pas de la simulation. C'est un vrai arrêt cardiaque chez un enfant qui vient d'être réanimé. Le cœur est reparti. Tout le monde, vous voyez, regarde le scope. Et si je vous montre cette photo, c'est parce que cette équipe avait été formée trois mois et six mois par avant en simulation. Et ils ont fait les gestes absolument parfaitement. Il n'y a rien à dire. Et moi, j'étais derrière, vous voyez, j'ai pris la photo. Je leur ai demandé l'autorisation de diffuser après, bien sûr, même si on ne voit pas les visages. Et vous voyez, l'objectif de la simulation, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lit du malade, après, on doit faire les gestes le mieux possible. Voilà. Rapidement. Merci, Jean-Claude. Merci de ce panorama particulièrement précis. Parce que derrière, tu as fait référence à des choses de la littérature. Et on sait combien, on va dire, on aime aussi trouver dans la littérature de quoi, non pas satisfaire, mais en tout cas, asseoir nos idées. Alors, on n'est pas dans la mecque du jeu sérieux. C'est vrai qu'on essaye de faire que, on arrive à trouver, finalement, la complémentarité entre tous les outils. Et puisqu'on est un peu sur du débriefing maintenant, j'espère que vous avez certaines questions que vous avez notées sur vos petits, sur vos petits mémos. Je crois que ce qui est intéressant, Pascal, c'est que, tu viens de citer les outils dans la logique des complémentarités. ce qu'on a vu d'ores et déjà ce matin, c'est aussi la complémentarité des postures. Et ça, c'est vraiment très, très important. Un outil, en soi, n'est rien dans une mauvaise main ou dans une main qui ne sait pas s'en servir. Ce qui est très intéressant, c'est quand on fait, effectivement, le lien entre l'outil et la posture, et que donc, on a réussi à convaincre le cerveau qui est derrière la main que, soit, elle va être prête à pouvoir être plus efficace et plus rapidement. C'est ce qu'on vient de voir sur cette photo de conclusive et c'est un excellent exemple. Soit, on a failli dans cette mission et auquel cas, il va falloir se poser des questions et on boucle sur l'évaluation, sur ce que Jean-François nous a dit, sur ce que Myriam nous a cité tout à l'heure également et sur les réflexes, par exemple, que nos amis de Rétro Hospital mettent en place auprès de leurs petits camarades au travers de ce jeu qui, effectivement, tire sur tout un tas de ficelles, y compris émotionnelles. Le côté rétro, le côté pixelisé, ça n'est pas un hasard. Ils ont fait un choix délibéré, ce choix délibéré, il est totalement justifié et justifiable. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est quelque chose qui fait du sens, vraiment, sur ce lien entre la posture et l'outil. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Parce que j'en ai une qui me brûle les lèvres et puis peut-être qu'Olivier et Jean-Claude vont aller en répondre. Oui. Oui, j'ai levé le doigt. Ça reste encore très classique, même en serious game, on lève le doigt. On fait tous les anciens élèves. Merci pour tous ces exposés. Je fais partie des gens qui ont utilisé des simulateurs en travaux pratiques de physiologie il y a plus de 20 ans. Il y a des simulateurs informatiques puisque vous savez qu'un des problèmes actuellement dans l'expérimentation pour apprendre des choses, il faut aussi éviter d'utiliser des animaux avec les nouvelles réglementations. Donc je pense que c'est une chose importante qu'il faudra prendre en compte. J'ai une question à vous poser, c'est ceux qui n'aiment pas jouer, j'en fais partie, j'ai horreur des jeux. Et deuxièmement, comment vous gérez la frustration justement par rapport à ça ? C'est-à-dire que, alors, Jean-Claude a un peu abordé la question et je vois où il voulait en venir, c'est-à-dire lorsqu'on vous redonne votre résultat, il y a deux manières d'interpréter les choses. Soit vous dites, bon, j'ai pas réussi, donc je recommence jusqu'à ce que j'y arrive et c'est une forme de progression dans la vie. Puis il y a l'échec total, c'est-à-dire je suis incapable de faire un nœud en chirurgie, donc je ne serai jamais chirurgien. Alors à quel moment on va positionner cette évaluation dans le parcours ? On parle d'étudiant en médecine, donc à quel endroit vous allez positionner cette étape ? Alors je m'interroge sur cette question parce que le feedback de l'apprenant et comment il s'y est pris je trouve est aussi important que de dire je réussis une procédure. C'est en fait un apprentissage en aviation, on apprend en fait des procédures. On ne réfléchit pas, on les applique. Quand il faut faire preuve d'initiative, pourquoi le type a atterri sur la rivière ? C'est l'objet d'un film actuellement, c'est un choix délibéré d'un individu qui ne respecte pas une procédure. Donc voilà. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Alors je vais te laisser mes collègues répondre mais juste un point important que tu as soulevé. Lorsque les internes de chirurgie arrivent par exemple dans le centre, ils ont actuellement un protocole très strict d'abord sur les labes trunaires, etc. Et on voit très vite ceux qui sont habiles et ceux qui ne le sont pas. Au bout d'une demi-journée, on le sait. Le problème, le problème c'est que ils ont le problème de s'entraîner. Mais le problème, c'est que quand on observe ça, on ne dit rien, il y a une première évaluation, etc. Si dans les services après, on a les mêmes constatations, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on a des internes quand même qui sont cinquième, sixième stage, etc. Et puis, ils arrivent parfois à la fin et là, il faut prendre des décisions. En anesthésie-irer, c'est pareil. On s'aperçoit en simulation que par exemple, certains, rares, sont paralysés devant la présence en charge d'un arrêt cardiaque. On a le cas d'une interne, paralysé la première fois, paralysé la deuxième séance, paralysé la troisième séance. On nous a dit assez rapidement qu'il fallait peut-être qu'elle envisage une autre orientation. Mais aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour dire aux gens à partir de la simulation, vous n'êtes peut-être pas fait pour telle ou telle discipline. C'est difficile. Il faut avoir un certain recul quand même. Et puis, il y a l'entraînement. Il y a des gens au départ qui ne sont pas... Regarde, on a vu Einstein tout à l'heure. Au départ, il n'était pas forcément bon. Et puis, voilà ce qu'il est devenu. Donc, il faut donner la chance aux gens. Mais la chirurgie, c'est typique pour ça parce que la chirurgie, il faut quand même une habileté technique indiscutable. Et si on ne l'a pas, au Québec, par exemple, pour les chirurgiens dentistes, avant de rentrer dans l'école, ils ont un test technique. Et s'ils ne réussissent pas ce test technique, ils ne sont pas pris. Donc, voilà. Bon, encore une fois, il faut nuancer ça. Il ne faut pas que... Mais la simulation va peut-être servir à ça aussi demain. C'est l'évaluation toute initiale. Ça pose des questions éthiques aussi, indiscutablement. Oui, oui, ça pose des questions éthiques. Et voilà. je voulais... Ta question est importante. Éventuellement, je compléterai par la dimension culturelle de l'auto-évaluation. Et tous ces outils doivent permettre, effectivement, de fournir un retour, un feedback très important à l'apprenant, dont il est propriétaire, et qui va lui permettre de savoir où il en est, à mieux se connaître, et à comprendre ce qu'il peut faire, ce qui... cerner ce qu'il aura envie de faire, et aussi avoir une dimension énergétique, dans la mesure où il va avoir une information claire sur son niveau de savoir, son niveau de savoir-faire, son niveau de savoir-être, et en déduire, apprendre à en déduire, là où il est pertinent de faire un effort. s'il est à 99,9% de l'excellence dans un volet, c'est pas la peine d'y passer 100 heures, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il passe 10 heures là où il est qu'à 5% de son excellence. Donc, ces outils, avec un suivi plus fin et plus adapté au travers des outils numériques, va permettre, je pense, je l'espère, fortement, de développer cette culture de... je suis un petit peu maître de mon destin et de mon savoir et de la façon dont je dois faire mes choix. Question. Alors, c'est pas une question, c'est juste un propos sur les internes en chirurgie. La courbe d'apprentissage n'est pas la même. Effectivement, il y a des internes qui sont doués d'emblée et d'autres qui sont beaucoup plus malhabiles. Seulement, arrivés à un certain âge, ils ont tous le même niveau. Donc, interrompre des... Ah ! Je vous le dis, à la quarantaine, tous les chirurgiens... 40 ans d'expérience au lieu opératoire. D'accord, mais à la quarantaine... Tous les chirurgiens ne sont pas au même niveau. la plupart des chirurgiens se valent. Il y a à peu près 80-90% qui ont le même niveau. Voilà, on est deux chirurgiens. Oui, je m'en doute. Je m'en doute parce que j'ai souvent cette réaction dans la salle. C'est pas... Pas du tout. Pas du tout. Moi, on s'occupe d'interne tous les jours. Et j'en ai vu arriver pendant leur internat avec beaucoup de difficultés. Quand on leur voit chef de clinique, ils explosent. D'autres qui avaient des facilités ne sont pas meilleurs à arriver au Clinica. Alors, c'est ce que je vous dis. Il faut être nuancé, bien entendu. Expérience, à cause d'apprentissage. Mais vous savez, je pense que les chirurgiens, mais comme dans toutes les sociétés, il faudrait surtout de la formation continue. Parce que quand on voit un chirurgien, par exemple, qui ne fait pas les moustases, c'est insupportable. Et il y en a pas mal, je vais vous dire. Moi, j'ai vécu dans ma carrière professionnelle un chirurgien orthopédiste, par exemple, qui ne faisait pas les moustases. On a perdu des malades à cause de ça. Il a changé parce qu'il est arrivé en fin de carrière. On a eu un jeune qui faisait des moustases soigneuses. Plus un problème. On transfusait plus les rachis. Vous voyez ? Donc, je vous jure, mais ça implique, vous prenez cet exemple et vous avez raison de me poser cette question. Ce qu'il faut aussi, c'est que les gens acceptent et en particulier les plus anciens, etc. Parce qu'en centre de simulation, on ne voit pas les PUPH. C'est exceptionnel. Parce qu'ils ont peur de voir, de montrer, etc. Ils sont filmés. Donc, on en a eu 4 ou 5 déjà. On n'en a pas beaucoup. Il faut, si vous voulez, après, j'espère que les jeunes générations qui vont arriver vont, vont changer le paradigme. Il faut que, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on s'entraîne. On s'entraîne. On continue d'apprendre, etc. Et alors, en chirurgie, c'est particulièrement spectaculaire parce que demain, la chirurgie va, aujourd'hui, elle change déjà. Vous le savez sûrement mieux que moi. Mais elle va encore changer. On va commencer à faire, nous, l'impression 3D des anévrismes, par exemple, des rachis, etc. Et le chirurgien s'entraîne avant sur son rachis, sur son anévrisme. Et donc, ça, c'est aussi la chirurgie de demain. Et c'est quelque chose qu'il faut... Vous avez connu sûrement la transformation énorme de la Célio Chia. Le robot, Da Vinci. On a eu pas mal de soucis au départ, au début, parce que les gens n'étaient pas assez formés. Vous savez bien. Donc, la formation, c'est vraiment... Je vous taquine un peu, mais la formation, elle est vraiment à tous les âges jusqu'à la fin de carrière. Et ça, je dois dire que tant que ça ne sera pas rentré dans les mœurs... Parce qu'encore une fois, aux États-Unis, c'est 100 000. Chez nous, c'est 10 000 événements d'IRAP grave. Et en chirurgie, il y en a un bon nombre. On est dans toutes les disciplines. Voilà. Mais je suis passionné, là, vous le sentez. Donc... C'est vrai qu'il y a un petit peu de café. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a un café pour le tour tranquillement. Il y a deux autres questions. Il y a aussi le fait qu'on a un stand de réalité virtuelle à l'extérieur. Donc, je veux... Soit, effectivement, on se modère, soit on dit qu'on compte en 11h30 pour un point de bien dans la vue, sachant qu'on a une performance qui va se faire dans l'enquête. Et nous, entre nous, on prend le sandwich dans l'amphi. Peut-être qu'on arrivera. Comme ça, on contentera tout le monde. C'est un peu le rancis physique des messieurs loyales. Juste avant de passer la parole, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, savoir. Savoir faire. Savoir être. Et puis, ce qu'on apprend aux étudiants en s'il vous plaît, c'est de savoir devenir. Question. Oui, bonjour. J'ai l'air d'Axan de Maslin. Je suis interne en psychiatrie en dernière année. Donc, ce sera plutôt trois remarques. Alors, pour l'équipe de Retro Hospital, franchement, bravo. Si j'avais eu ça pendant l'externat, ça aurait été différent de ma vie. Parce qu'à 21h, quand je n'en pouvais plus, d'être sur les bouquins, j'aurais vraiment voulu faire ça. Donc, vraiment, merci pour tous les autres qui vont arriver. Voilà. Ensuite, c'est au niveau niçois, on a quand même le laboratoire Coptech qui est en réalité, enfin, dans tout ce qui est serious game, on a un pédopsy, on a jeu stimule, on a l'Institut de mémoire et recherche avec tous les processus neurocognitifs qui ne sont pas là, je pense, aujourd'hui, mais avec vraiment des choses qui se font très bien pour la personne âgée. Et ensuite, une dernière remarque, ce serait peut-être que nous, on a peut-être plus les industriels déjà avec nous puisqu'on a Bipolife qui a été, pour les patients bipolaires par AstraZeneca qui a été créé, qui est sur un simulateur de type SIM pour les patients qui arrivent vraiment à se réguler sur une journée pour l'avoir essayé. C'est vraiment difficile de se mettre à leur place. On a Janssen dernièrement qui nous a fait une réalité virtuelle pour simuler un patient schizophrène et on a d'autres exemples encore et encore. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être plus à la pointe, je ne sais pas, mais en tout cas plus investi dans ce domaine que d'autres spécialités médicales parce que c'est peut-être plus facile pour nous aussi. Jean-Marc Ferrandi, je suis professeur de marketing et on va intervenir dans ce cadre-là par rapport au flow. Notamment, pour le marketeur que je suis, quand je mets les individus en situation de flow, je leur fais perdre pied avec leur expérience, avec leur réalité. Et là, moi je trouve ça un peu dangereux dans le sens où quel est l'équilibre qu'on doit trouver entre ce que je dois apprendre, d'accord, et ce que vous faites, ça avait l'air de faire, de proposer très très bien et de vouloir mettre les gens en justement où ils perdent pied avec leur réalité. Alors autant pour un jeu, entre guillemets, être dans le flow, c'est très bien parce que je vais quelque part le rendre addict, il va pouvoir être, son avatar, il va pouvoir faire un certain nombre de choses, etc. Autant là, la seule interrogation que j'ai, je suis un peu néophyte dans le domaine, donc c'est pour ça aussi que je réagis comme ça, c'est se dire, c'est bien de vouloir aller vers ça, mais est-ce que vraiment j'ai besoin que mon apprenant soit dans l'écran. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi quand je vais au cinéma, c'est que je sois George Clooney, je ne suis pas dans la vie, donc je sois, on reprend le film Tom Hanks, demain quand je irai au cinéma, plutôt que ce que je suis dans la vie. Donc là, c'est une chose, mais par rapport à ça, globalement, entre ce que je dois, là je dois apprendre un certain nombre de choses, donc ça veut dire que derrière, il faut que cognitivement je sois complètement présent pour pouvoir le faire et que ce ne soit pas une question d'automatisme par rapport à ce flow. C'est juste une interrogation que j'ai, je vous l'ai levée. Merci. Je vais vous répondre, du coup, je ne m'entends, je ne sais pas. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, on sait, on n'essaye pas de créer un flow qui... on n'essaye pas de créer quelque chose qui perde complètement le joueur non plus. ce qu'on entend, alors c'est vrai qu'il y a cette notion de flow dans des jeux qui sont extrêmement nerveux et où les gens, effectivement, ne délirent complètement, ne s'arrêtent plus, etc. Ce n'est pas notre but non plus parce que ce n'est pas favorisé, je pense, par l'interface qu'on a choisi. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est perdre le joueur, pas forcément dans le jeu, mais en tout cas, dans une situation, ce dont vous parliez aussi tout à l'heure, d'adidaxie. Et ça, nous, c'est comme ça qu'on le traduit. Après, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on ne prétend pas, encore une fois, apporter des connaissances nouvelles à des étudiants. C'est-à-dire que on ne fonctionne pas sur le même principe que les simulateurs, par exemple, dont vous parliez, qui là, vont faire pratiquer à l'avance des gestes à quelqu'un dans une situation où, effectivement, le seul écart avec la réalité, c'est de supprimer le droit à l'erreur. Nous, on veut que les gens, on veut que nos joueurs se plantent. C'est ça qui les amènera à progresser. Mais voilà, je pense qu'on n'est pas... Je me suis complètement perdu dans ce que j'étais en train de vous dire. Je vais peut-être passer le micro. Oui, je crois que le flow, ça doit être assez bien dosé comme tout ce qu'on fait dans un jeu vidéo. Et du coup, on offre plus... On coupe plus ce qui rebute le joueur et qui lui dit bon, je vais arrêter, ça m'énerve. On a envie de lui offrir une balade, en fait. Je ne sais pas si... On n'a pas envie de le pousser dans la carriole, fermer les portes et puis... Non, on essaye d'offrir quelque chose d'agréable et... on espère assez bien dosé et avec des points de relais où le joueur peut se dire bon, j'arrête à ce moment-là parce que j'ai bien joué. Comme une garde fait 20 minutes, au bout de 20 minutes, il va avoir dans sa tête une petite terre du cerveau qui va s'allumer en disant allez Zoucène bientôt. Bon, il va falloir que j'arrête un petit peu peut-être. Donc, voilà. On essaye de bien mesurer tout ça. Je finis. Je finis. Bien. Je finis alors. Allez, hop ! Voilà. Voilà.